Bonjour à tous, Nicolas Pinault, VOAfrique, en direct des Etats-Unis pour vous parler de ce 8 novembre 2016, tant attendu, l'élection présidentielle américaine est là, qui va devenir le ou la 45e président ou présidente des Etats-Unis. On verra ça ce soir, deux candidats majeurs, évidemment, Hillary Clinton, la démocrate, et Donald Trump, le républicain. Alors, je me trouve ici à Arlington, qui est une commune située à quelques kilomètres de Washington, la capitale fédérale américaine. Et ici, depuis 6 heures du matin, on peut voter, déjà 400 personnes qui ont pu voter ici à Arlington, sur ce bureau de vote. Les responsables du bureau de vote qui expliquaient que c'est une participation déjà plus forte qu'en 2012, lors de la précédente élection présidentielle. Alors, on vote pour la présidentielle, deux candidats majeurs, mais d'autres candidats également, le Parti Vert, le Parti Libertarien, et des milliers d'autres qui peuvent mettre juste leur nom sur le bulletin de vote. On vote également pour renouveler la Chambre des représentants et pour renouveler un tiers des sénateurs. On votera également dans différents Etats, sur des référendums constitutionnels, pour savoir s'il faut amender ou non la Constitution, ou alors de simples questions référendaires, par exemple sur la légalisation ou non du cannabis. Ce sera dans plusieurs étapes. Sur VOA Afrique, toute la journée, la rédaction se mobilise pour vous faire vivre cet événement sur Internet, voaafrique.com, sur la page Facebook de VOA Afrique. En télé et en radio, l'ensemble de la rédaction sera mobilisé jusqu'à très très tard ce soir, pour vous donner le nom du gagnant ou de la gagnante, et vous donner également les réactions. Nous serons mobilisés ici dans la région de Washington et également à New York, nos envoyés spéciaux sur le terrain pour vous faire vivre cette grande journée électorale. Merci de nous suivre.